La goutte d'eau À quatre ans, je suis un public difficile. J'ai des standards très élevés en matière de routine de dodo. La chanson doit être interprétée en suivant un rythme très particulier et soutenu. Frère Jacques, ne pleure pas Jeunette, Biquette. L'histoire inventée doit contenir des tortues multicolores. Faut que dodo soit de la bonne température, puis on finit toujours ça de la même façon. Je veux une goutte d'eau! La goutte d'eau. Serfie dans un beau verre de plastique avec des palmiers flash dessus, tout le monde a eu ça. Je pense que c'était un cadeau de station d'essence. Là, je savourais ma gorgée qui goûtait tellement bon, la robinetterie tiède. Puis à partir de là, j'étais bonne pour la nuit. La goutte d'eau était loin d'être soporifique, par exemple. Parce que je réfléchissais à plein d'affaires avant de m'endormir, jusqu'à ce que j'entende dans le lointain la voix de Bernard de Rome. Ah Bernard, si tu savais à quel point ta voix a bercé mes nuits, littéralement! Mon Bernie a peut-être pris sa retraite, mais pas ma passion pour l'hydratation. Et quiconque me connaît sait que ça, c'est vraiment vrai. Ma fille ne demande pas de goutte d'eau avant la nuit, mais exige toutes sortes de rituels. Une ou deux histoires, le lait avant le titipo, chanter trois petits chats deux fois, de même! Puis elle se relève, puis elle se relève, puis elle se relève! Et il y a des soirs, je ne suis pas fière de le dire, mais la goutte d'eau, elle ferait déborder le vase. OK? Bon! Sous-titrage Société Radio-Canada